Coopération Madagascar Union Européenne Les résultats attendus pour cette année 65 millions d'euros, telle a été la somme octroyée par l'Union Européenne au gouvernement malgache à la fin de l'année 2014 à titre d'aide budgétaire. Ce versement a symbolisé la reprise de l'aide budgétaire après une suspension durant la période 2009 à 2013. Pendant la crise en effet, l'Union Européenne a dû s'adapter aux réalités du pays pour se focaliser essentiellement sur les populations les plus vulnérables. Son Excellence M. Antonio Sanchez Benedito Gaspar, chef de délégation de l'Union Européenne, a évoqué ainsi les résultats attendus de cette aide publique au développement. Écoutons ses explications. Maintenant je pense qu'on est dans un bon moment, c'est toujours une bonne conjoncture, je pense que les éléments sont là, il y a la volonté, la détermination du gouvernement malgache, nous avons repris complètement notre coopération. Maintenant c'est le moment aussi de travailler avec les secteurs privés, d'attirer des investissements, de créer des positions économiques et on va faire notre mieux pour créer ces meilleures conditions. Le gouvernement malgache et l'Union Européenne s'attellent actuellement à l'élaboration du programme national et régional s'inscrivant dans le cadre du 11e Fonds Européen pour le Développement ou 11e FED. Les axes prioritaires ont été définis à l'avance, tels que l'administration publique, le développement rural et les infrastructures. Mais il reste encore à déterminer le lieu de l'intervention sur la base de l'évaluation de la coopération avant 2013.